Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour non pas la présentation d'une figurine mais bien de trois figurines. Si jamais tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller voir ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. J'ai eu donc ces trois figurines qui sont des Q-Posquet pour mon anniversaire et c'était donc trois figurines de la licence Magicale Doremi. Donc ici on a Doremi en rose, les noms français je les ai perdus, donc là j'ai que les noms en jap, donc on a Aiko. Et pour terminer on a Azuki. Donc moi comme je l'ai dit, j'ai connu la série quand j'étais enfant, j'ai même vérifié au niveau des dates. En fait, c'était sûrement encore du DVD, enfin du cassette ou DVD tu vois, préenregistré d'un autre membre de ma famille qui aurait vu l'anime et que j'ai après eu moi juste à regarder. Donc pour moi c'est pour ça qu'il y a des titres, des fois je te dis je les ai vus à la télé. En fait j'ai vu des fois l'enregistrement sur cassette ou des trucs comme ça. Voilà, je tiens à préciser parce que j'ai vu que sinon ça pouvait prêter à confusion au niveau de mon âge. Déjà que j'ai fait un TikTok, il faut que je la raconte quand même celle-là. J'ai fait un TikTok où le son dit quel âge vous me donnez et le personnage que j'ai incarné du coup disait 39, je vais bientôt avoir 40 piges et une personne a réussi quand même à croire que j'allais avoir 40 piges et que c'était réel. Alors déjà, premièrement je ne donnerai pas mon âge tant que je n'aurai pas eu 100 000 abonnés sur une de mes chaînes, ça c'est clair et net. Et deuxièmement, je parais si vieux que ça. Je veux bien qu'il y ait des fois des trucs où j'ai un comportement assez âgé parce que je suis entourée d'adultes et je ne traîne quasiment pas ou dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas de genre de mon âge. Mais quand même 40 ans, ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Voilà. Donc on va ouvrir ces figurines ensemble, j'espère que la suite t'intéresse. Si c'est le cas, continue et n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as connu du coup Magical Doremi. Donc j'ai fait une petite coupure bien entendu pour enlever le scotch, comme ça c'était plus rapide pour toi. Juste je tenais à préciser qu'en fait dans Magical Doremi, on a d'abord donc les trois personnages clés qui est donc Doremi, Aiko qui est ici en bleu et en jaune, enfin orange, on a Azuki. Mais en fait il y a deux autres personnages que l'on rencontre après et c'est donc la fille en jaune et la fille en gueulée. Et on a aussi un petit personnage un peu plus jeune, une autre fille un peu plus jeune qu'elle, qui arrivera après par la suite et qui est un peu dans les mêmes tons que Doremi au niveau de sa tenue. Donc on va attaquer avec Doremi, vu que c'est le personnage principal, on va commencer par elle. A savoir qu'il y avait, donc je le redis, il y avait deux figurines de Doremi, deux modèles différents, sauf que l'autre modèle en fait était plus cher. Et comme c'était un cadeau d'anniversaire, je déteste faire dépenser l'argent aux gens pour mon anniversaire. Donc je demande tout le temps les trucs les moins chers possibles. Alors le seul truc c'est un peu galère à enlever. Ah bah voilà ! Oh ! J'aime pas du tout, je déteste ça quand il faut mettre la tête, ça glauque. Donc juste je vais rouvrir avec des jolis ciseaux assortis à Doremi. Hop là ! Bon ce que j'aime avec les cubes, c'est que c'est tout mignon et aussi que c'est des figurines qui rentrent dans mes étagères. Et ça, ça c'est vraiment un gros point non négociable. Quand je prends des figurines, c'est savoir si je peux les rentrer ou pas dans mes étagères mangas. Car moi il faut savoir que je n'ai pas, par exemple l'étagère Billy de Ikea ou quoi que ce soit, j'ai des étagères faites maison. Donc en fait elles sont adaptées aux tailles des mangas. Et que j'ai genre une petite marge, je peux peut-être mettre deux mangas maxi en... Comment dire ? En plus, au-dessus d'un manga. Donc 20 cm. Donc quand les figurines font 21 ou quoi, ça m'énerve. Ouais ? Elle a du mal à rentrer dis donc. Attends, la tête est censée être de côté ou pas ? Non, pas vraiment. Ah voilà, fallait juste faire un petit peu levier. Je précise au cas où, comme ça. Et donc, hop là. Sinon de toute façon, j'aurais fait comme une dernière figurine récente. En fait, il suffisait juste de raquer un peu avec le couteau, avec un ciseau pardon, pour justement enlever un petit peu de couche de peinture. Et en fait, c'était un peu trop gros. Donc, voici Doremi. Elle est trop mignonne. En plus, j'adore les expressions des Kyu Poské. J'envisage très clairement, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez des Kyu Poské, ce que vous aimez ou pas. Parce que clairement, vu que je me mets à collectionner Harry Potter, Pareil, si tu n'as pas vu ma vidéo de mes cadeaux d'anniversaire, tu ne le sais peut-être pas. Mais je me suis mis à la collection du full univers Harry Potter. Et j'ai très envie de m'acheter genre Harry, Ron, Hermione, mais aussi Professeur Rogue, etc. En plus, en couteau de ce qu'est comme ça, parce que je trouve ça trop mignon. Même si je me prendrais sûrement aussi des pop. Alors, ah, d'accord. Non, c'est juste emballé dans du papier à bulle. Et il y a bien l'emballage, là, officiel. D'accord. En vrai, j'ai envie de le faire. Donc, la tête. Maintenant, je sais faire. Voilà, ça va plus vite. Hop. Ah, celle-ci, il y a les deux pieds qui se mettent à l'intérieur. Se mettent, pardon. Eh bien, ma foi, ça a l'air de se mettre assez facilement. Voilà. Eh bien, voilà, impeccable. Donc, ça, c'est Aiko. Voilà, Aiko. Bon, avec mon fond bleu, c'est moyen, forcément. Regardez quand même, elle est mignonne, Aiko. Et on termine, du coup, par Azuki. Je suis quand même grave dégoûtée, ça, il faut le savoir. Je suis grave dégoûtée qu'elles ne soient plus trop trouvables. Parce que déjà, un, je n'ai jamais su quand elles étaient sorties. Et de deux, sinon, j'aurais déjà acheté moi-même les figurines. Et j'aurais acheté aussi, du coup, les deux autres. Mais les deux autres, ce sont les plus galères à trouver. Donc, j'ai abandonné l'idée, tout simplement. au cas où. Non, non. Ah, écoute. C'est là, j'adore sa tenue parce qu'elle est jaune orangée. Et que, du coup, ça fait très Halloween, je trouve. Bon, les autres, on sait que c'est une petite sorcière gentille, nina, et tout. Mais elle, j'aime bien parce que, du coup, la tenue fait plus Halloween. En plus, avec ses petites lunettes et tout, elle, Ah bah, la tête s'est rentrée plus facilement. On va savoir pourquoi. Voilà. Et là, les deux pieds sont aussi à mettre à l'intérieur. Tac. C'est pas évident pour les trous, je trouve. Et voilà. Ouais, ça fait un peu bizarre parce qu'elle est penchée. Parce qu'elle a souvent cette position-là, avec les mains dans le dos. Ça fait un peu bizarre. Sous-titrage ST' 501 ... 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